Je suis avec Linda Larouche et Louise Boudreau de l'Association des auxiliaires bénévoles de la Baie. Bonjour. Bonjour. Alors, l'Association des auxiliaires bénévoles, c'est quoi exactement? Bon, d'abord, l'Association des auxiliaires bénévoles existe depuis déjà 49 ans. Alors, c'est une association que certaines dames de médecins ont commencé à faire du bénévolat dans les hôpitaux pour un petit blou, comme on dirait aux patients, d'apporter un petit cas de crème, donner un coup de main, un petit peu de bonheur, si on veut. Parce que quand on dit des auxiliaires bénévoles de la Baie, on parle de l'hôpital de la Baie. L'hôpital, ainsi que les CHSLD maintenant. Ah, OK. Depuis l'affiliation avec les CIUSSS, ainsi que tout le programme, tout le cadre. On a élargi la zone de chars d'action. On a élargi la zone de bénévoles. Alors, les bénévoles, il y en a à l'hôpital, il y en a dans les CHSLD, qui sont le foyer de Bagotville, ainsi que le foyer Saint-Joseph. OK. On a deux regroupements de bénévoles dans ces CHSLD qui font différentes activités, qui font du bingo, qui animent toutes sortes de petits bonheurs qui peuvent se faire pour les patients qui sont leur résidence, bien sûr. Oui, c'est cool. Puis, c'est ça. Même chose à Bagotville aussi, les messes, ainsi de suite. Ils ont les salons de coiffure. Puis là, on parlait que ça fait 49 ans. Ça veut dire que le 50e s'en vient bientôt. C'est en mai 2020. OK. Fait que là, j'imagine que vous avez prévu… Déjà, on est en marche. Enfin. Mais là, vous étiez surtout ici pour parler de l'Assemblée générale qui va avoir lieu là… Qui va avoir lieu le 13 juin au CLSC, au local 206, à 13h30. On lance une invitation à tous ceux et celles qui voudraient en apprendre plus sur l'association. Puis… Pas nécessairement devenir bénévole, mais peut-être encourager, aider les collègues de fond, des choses comme ça. Exactement. Puis nous encourager aussi. Quand on voit du monde, on se dit, bien, l'association, tu sais, on est connus, puis on entend parler, puis on fait sûrement du bien à quelque part, tu sais. À quelqu'un. À quelqu'un ou à quelqu'un, tu sais. Ça fait que c'est ça. C'est important pour nous d'avoir quelques… les personnes qui sont intéressées avec nous. Fait que c'est un appel à tous. C'est ça. Fait que la simple présence, seulement venir à l'Assemblée générale, venir s'informer de ce que vous faites depuis bientôt 50 ans, déjà là, ça va vous donner la motivation de continuer, puis ça va vous donner… Ça va vous permettre d'éduquer les gens sur ce que vous faites. Parce que, dans le fond, vous dites d'organiser des activités, vous vous amenez de l'aide, justement, aux patients, si je comprends bien. Oui. C'est… Bien, peut-être si vous voulez. Si vous voulez. Parce que vous, vous êtes dans l'association depuis un petit bout de temps. Je suis en 19, je ne sais pas. Mais… Alors, l'important, à chaque mois, précisément, on a un spectacle de musique. Dans chaque CHSLD. Ça, c'est important pour eux. Et chaque semaine, on a des participants que le groupe de Saint-Joseph, surtout, organisent. OK. Ensuite, d'autres activités qu'on a, parce qu'il y a un programme à chaque jour, mais les bénévoles ne sont pas nécessairement impliqués à chaque… Mais ils aident à ficeler et à bâtir ces programmes-là, son journalier. Des fois, parce que c'est… Vous savez, ils ont besoin de frais aussi, là. Tout ce que c'est que… Bon, on a organisé cette année un certain coiffure. OK. À Saint-Joseph. Et c'est quelque chose. Et c'est un besoin. Ah, je le sais. C'est un métier. C'est une structure, c'est une entreprise, rendu là. C'est une entreprise. Et puis, ce qui arrive que… Les gens qui sont là tout le temps ont besoin aussi de se faire coiffure, de se faire une beauté, que ce soit les femmes ou les hommes. De se faire couper les cheveux et tout ça. De se sentir bien, de s'entretenir. Ah bien oui! Donc, si je comprends bien, l'implication que vous avez est vraiment d'aller offrir des services, offrir des opportunités de se sentir mieux, que le personnel hospitalier n'a pas le temps, n'a pas les ressources pour mettre en place. C'est vraiment d'aller ajouter à la vie, dans le fond, au confort de ces gens-là qui, normalement, ont des moments difficiles quand on est dans ces situations-là. Parce que ce n'est pas toujours la visite qui est là. Ce n'est pas toujours les enfants non plus. C'est des gens âgés, premièrement. On a 102 ans, là, quand même. Tu as une idée, là? Alors, les petits-enfants, je ne sais pas s'ils sont là. Mais c'est tout ça que… Donner un support, même si on veut juste rendre visite, c'est déjà là. Oui. Avoir quelqu'un un peu avec qui parler. Oui, oui. Et ensuite, c'est ça. On n'est pas mal actifs dans ce sens-là. C'est sûr qu'ils nous montrent, si on n'avait plus de bénévoles, c'est encore mieux pour diversifier nos activités. Évidemment. Donc, tout organisme, souvent, font des collègues d'argent, mais vous, vous faites un appel aussi au temps, les gens qui auraient du temps à donner. Oui, la collègue d'argent, c'est une chose. Oui, c'est ça. Parce que l'idée, c'est que la base même, c'est toutes des choses que vous pouvez faire parce que vous avez des bénévoles qui donnent du temps. Absolument. Du temps précieux, puis il y a un temps… Ça ne se compte pas, le temps comme tel. On fait tant d'heures par année, mais il reste que, bon, il y a bien des heures qu'on ne compte pas, qu'on n'établisse pas. Fait qu'on va préciser aux gens, l'invitation, c'est pour venir à l'Assemblée générale du 13 juin. On va rappeler le lieu. C'est à la C de la Baie, au 800 Aimé-Gravel, à la salle 206 à 13h30. 13h30. Donc, on invite les gens à venir se présenter, à venir vous découvrir plus en détail ce que vous faites, puis pouvoir éventuellement s'impliquer. Oui. Fait que merci beaucoup, Linda Larouche et Louise Boudreau d'Ainu nous parler de votre organisation. C'est nous qui nous remercions. Merci beaucoup, Tim. Merci beaucoup. Merci. Merci.